Le PUNITRE, en visite dans l'Afrique la Sedambaou, pendant le programme appui au fond vert et climat, ont vu l'arbre automne qui a débuté ses constructions et maintenant, en 2020, ils ont commencé à apporter leur soutien à l'arbre automne. Parmi les nombreux investissements qu'il a fait au niveau de l'arbre automne, le forage nous permet aujourd'hui d'arroser plus rapidement et plus simplement. Ils ont amené 350 espèces qu'ils ont réparties dans les zones éco-géographiques. Il y a aussi des aires de repos qui vont permettre aux visiteurs de pouvoir être à l'aise, de s'asseoir, de prendre de l'air pur. Et aussi, nous avons une buvette qui n'est pas encore fonctionnelle, mais je pense que quand cette buvette sera fonctionnelle, ça va attirer plus de personnes et aussi ça va donner un autre aspect à l'arbre automne. L'arbre automne faisait partie des objectifs des projets sociaux et récréatifs du plan d'aménagement pour atteindre les objectifs de conservation de la biodiversité et en même temps aussi d'atteindre les objectifs de la récréation et de l'éducation. Nous avons pris juste une approche de représenter le Sénégal en miniature en divisant l'arbre automne en six zones éco-géographiques, les six zones éco-géographiques du Sénégal bien sûr, et une septième zone appelée « zone internationale » qui accueille les espèces exotiques. Le consultant que le PNUD avait pris pour qu'il puisse faire l'aménagement paysager nous a montré, nous en tant qu'agent forestier, ce qui est un vrai aménagement paysager pour l'arbre automne. Et nous voyons aujourd'hui l'arbre automne sur un autre aspect.